Le président des cadres du parti Réoumi et par ailleurs porte-parole du parti, mais également co-président de la commission chargée de la collecte des fonds pour le candidat Idrissa Sec. J'espère qu'on aura bientôt beaucoup de milliards pour aujourd'hui engager à toute sérénité la campagne présidentielle avec, bien évidemment, Alissa Legault. Permettez-moi de transmettre au nom du président les salutations les plus respectueuses aux clients qui sont dans cette salle, mais également féliciter en son nom, au nom de tous les responsables du parti et au nom de tous les militants, les cadres membres de la SECA qui ont organisé cette manifestation, ce grand événement du parti. Et bien évidemment à leur tête le brillant docteur Abdurrahman Diouf que je vous demande lors du congrès tenu à Sali, le président l'a nommé à la tête de ses structures et depuis lors avec Khalil, le secrétaire général, mais également avec tous les membres du bureau de la SECA, il ne s'est devré pour faire entendre la voix des cadres du parti, mais également permettre à ce que tous les cadres puissent contribuer au programme du candidat Idriss ASEC ou de la contribuer au développement du pays. Et c'est heureux de constater, et peut-être c'est une nouvelle qu'on vous donne également, que dans le cadre du programme, la première mouture, elle est prête. Bien élaborée, et sur cette première mouture, bien des domaines qui constituent des préoccupations des Sénégalais ont été correctement pris en compte. Et dans les prochains jours, certainement, on va revenir sur ça. Mais comme mon programme, il est dynamique, il est toujours important d'organiser des rencontres de cette nature pour permettre à des experts que nous avons dans le parti, j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup dans d'autres formations politiques, avec les experts que nous avons, de pouvoir revenir sur des secteurs clés, mais également de pouvoir donner leur point de vue pour toujours renforcer des axes peut-être prêts du programme, mais comme mon programme est dynamique dans le cadre de l'amélioration continue, donc du programme que le candidat Idriss ASEC doit présenter aux Sénégalais. Pour vous dire tout simplement, docteur Abdou Rahman, nous attendons, le président l'a dit tout à l'heure, avec impatience, les conclusions que nous tirerons à l'issue de cette séance, ici dans cette salle, et que certainement les Sénégalais qui nous écoutent, les Sénégalais qui nous suivent, vont par la suite comprendre qu'il y a véritablement une expertise avérée au niveau des réunis, une expertise avérée au service des Sénégalais par les cadres des réunis, et par conséquent nous attendons avec impatience ces conclusions qui contribueront nécessairement au développement du pays. Le président Macky Sall, il est là, c'est le président Macky Sall. Son prénom et son nom peuvent aujourd'hui se résumer en un incompétent connu. qu'il accepte, qu'il assume, mais à nous de nous organiser. Et c'est ce que les secrétaires nationaux, de façon générale, sont en train de faire pour le dégager en toute sérénité et dans la paix pour que le Sénégal puisse élire au soir du 24 février, du 24 février, excusez-moi, notre candidat, le président Idriss Asseg. J'ai parlé d'incompétence, mais également je veux parler, pour ce qui est de l'élection présidentielle, d'une vigilance à devoir apporter. Tout à l'heure, on a échangé avec Alice Lediop sur une question très importante, docteur Abdelrahman Doubouf. Il y a une personnalité de l'APL qui a demandé à ses militants de signer sur toutes les listes des candidats de l'opposition. Une directive a été donnée par une haute personnalité de l'État, une haute personnalité de l'APL, pour que tous ses partisans signent sur les listes des candidats de l'opposition. Et vous savez nécessairement, vous savez naturellement, la conséquence de ces doubles signatures. Pour dire quand même qu'il est sur un schéma machiavélique, machiavélique d'annulation ou tout simplement d'écarter de potentiels candidats à la présidentielle. Et il était important que la presse présente, et nous saluons leur présence, connaisse également cette information de dernière minute qu'on a eue tout à l'heure. Pour vous dire qu'il y a lieu d'apporter une vigilance dans ce que nous sommes en train de faire. saluer également la présence des représentants des formations politiques de l'opposition qui ont bien voulu participer à cette rencontre des cadres du parti. Pas mal de leaders ont été contactés, et aimeraient eux-mêmes marquer de leur présence ici, venir eux-mêmes participer à cette cérémonie, à cet événement, mais compte tenu des contraintes qu'ils avaient, des contraintes objectives qu'ils ont voulu partager avec nous, pour certains, ils ont préféré envoyer des représentants tout en présentant leurs excuses. Merci beaucoup, donc, à la coordination, à la cellule, pour être beaucoup plus précis, des cadres des réunis, pour cette belle organisation. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement à cette heure, une heure qui n'est pas du tout évidente, à 15h, avec toutes les activités, tous les événements que nous avons sur le plan national. On sait qu'il y a aujourd'hui la venue du président, donc, de Chine, avec les contraintes que nous avons, donc, sur la circulation, mais vous avez tenu à être là, donc nous vous remercions et nous vous félicitons. Voilà ce que je voulais dire, comme mot de bienvenue. Je vous remercie encore une fois et je félicite le docteur Abdur-Rahman Diouf, président des cadres du Parti Réunion. Merci beaucoup.